Bienvenue à cette soirée que Eclor organise pour son ami Etika Mondo. Il y a deux sujets qui sont rapidement venus dans mon esprit, celui du chemin de vie et celui des imaginaires. C'est ça dont je vais témoigner pendant quelques minutes. Sur le chemin de vie, vivre en écolier cap ou pas cap, la question sous-jacente qui me travaille quand j'entends ça, c'est pas tellement celle du défi de est-ce que je suis capable ou pas, c'est plutôt celle de est-ce que je suis fait pour ça ou pas ? Est-ce que c'est sur mon chemin de vie ou pas ? Duc parlait de tiers-lieu tout à l'heure, si on résume un écolier finalement c'est un tiers-lieu immergé dans la nature, en communauté, avec un mode de vie frugal. On pourrait y rajouter plein de choses mais c'est la façon dont je le résumerai ici succinctement. Est-ce que je suis fait pour ça ou pas ? Est-ce que ça fait partie, enfin vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça doit faire partie de votre chemin de vie prochainement ou pas ? Ou peut-être dans un futur plus lointain, pendant combien de temps ? Sachant qu'il y a une multiplicité de types d'écolieux mais in fine on se retrouve autour de ces quatre dimensions-là. Et en fait c'est particulièrement fondamental de se poser cette question-là parce que c'est un imaginaire ultra puissant écolieux. Hyper séduisant, je pense qu'on est tous un petit peu dans une bulle sinon on ne serait pas ici. Donc on ne va pas débattre de est-ce que l'écolieux peut être une solution à la bascule écologique et sociale ou pas, je pense que tout le monde en est convaincu d'une certaine manière. Mais l'enjeu c'est de se rendre compte à quel point c'est aussi un imaginaire séduisant et un imaginaire sur lequel on peut avoir rapidement beaucoup beaucoup de projections. Et est-ce que finalement on est plus ou moins fait pour ça ? Boris parlait du fait que j'aime bien mon confort, donc je m'interroge beaucoup sur est-ce que je suis prêt à lâcher du confort ou pas ? Est-ce que je suis prêt à lâcher des demi-mesures dans lesquelles je suis ? Voilà c'est des choses dont je vais aussi parler dans les minutes qui suivent. Je fais un petit aparté sur le chemin de vie parce que ça fait trois fois que j'utilise le mot et peut-être que c'est un truc qui vous paraît très perché. Je dirais qu'à coup de méditation, de discussion, de lecture depuis une dizaine d'années, j'ai construit la conviction qu'on a tous un chemin pour lequel on est fait, dont on peut s'écarter, on garde notre libre arbitre, mais si on fait le tri et qu'on développe un peu de clairvoyance, on est capable de voir un petit peu le chemin devant nous. Et donc encore une fois, il y a des gens qui sont plus là pour aller faire le pont entre les mondes plutôt que vivre dans des mondes qui sont plus en pointe comme un écolieux pourrait l'être par exemple. Et je parle aussi des imaginaires parce que moi ce qui est amusant c'est que j'ai grandi, les trois quarts de ma vie a été nourri par des imaginaires qui n'ont rien à voir avec les écolieux. Moi j'ai grandi avec une fascination pour la mégalopole hyper connectée, hyper futuriste, hyper technologique, hyper dense. Dès que j'ai pu, dès que j'ai eu 19 ans, je suis parti vivre aux Etats-Unis, j'ai vécu à Chicago, j'ai vécu à New York. Quand je repense à la première fois que j'ai vu Times Square à 19 ans, c'est quand même l'anti-écolieux Times Square. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne sont pas ça à Times Square. Vous arrivez, vous êtes saturé d'écran, de marketing, de consommation, il n'y a aucune connexion avec les gens autour de vous, ça va hyper vite, etc. Pour moi j'y pensais là en venant, c'est vraiment l'anti-écolieux et ça m'a nourri, cette vision-là, cet imaginaire-là en fait il m'a nourri pendant des années et des années et je ne le renie pas du tout d'ailleurs. Mais ce qui est sûr c'est que quand je repense à mes années américaines, mes années de fascination pour tout ce que ça pouvait représenter, il y a toujours un truc que je recherchais plus que le reste, c'était le côté village, le côté communauté. Et d'ailleurs quand je vivais à New York, je vivais dans le quartier qu'on appelle le village et je n'aimais rien de plus qu'aller bruncher avec mes potes dès que je pouvais. Et je me souviens d'ailleurs, on se disait il y a une dizaine d'années quand je vivais là-bas, « when it's all said and done » comme on dit en anglais, un jour on reviendra tous, tous les gens que j'aime, on ira vivre à New York. C'était mon truc. Ça m'amuse de dire ça aujourd'hui parce que c'est vraiment l'imaginaire, c'est un imaginaire dont je suis extrêmement loin maintenant, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans ce pays. Mais voilà, je ne le renie pas. Donc ça c'est un imaginaire qui m'a beaucoup travaillé, puis quand je suis passé à la trentaine, j'ai commencé à être, d'abord ça m'a quitté progressivement, et j'ai commencé à être travaillé par un autre imaginaire de l'enfance, qui est le Grand Bleu, je ne sais pas qui a 35-40 ans ici, ou on va dire 35-45, peut-être quelques-uns. Le Grand Bleu c'est 88, j'avais 5 ans quand c'est sorti, c'était mon premier grand film, et en plus je suis à moitié libanais, donc j'ai passé tous mes étés sur la Méditerranée. Et cet imaginaire-là, j'avais besoin de le retrouver, et donc à 35 ans je suis parti vivre à Marseille, pour pouvoir contacter cet imaginaire dont j'avais besoin, et ça fait partie des rares moments de ma vie où je savais qu'il y avait une évidence, c'était sur mon chemin de vie. Et ça fait quelques années que je suis particulièrement, j'ai beaucoup de gratitude envers la ville de Marseille, parce que dès que j'ai une minute, je vais nager, je vais plonger, je fais un peu de bateau. Samedi dernier j'étais à moins 40 mètres, à 11 degrés, mais il y avait les murennes et les gorgones qui m'attendaient, et c'était là il y a quelques jours. Donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément nourri ces dernières années, mais je sais déjà que j'arrive au bout de cette étape de mon chemin de vie. Je le sais déjà parce que, alors je ne sais pas combien de temps je vais rester à Marseille, je continue à aimer Marseille, mais je vois la limite, je la sens, je la sens quand je suis honnête avec moi-même. Et il y a deux limites qui me ramènent d'ailleurs aux écolieux. La première c'est que j'ai eu un choix professionnel à faire dans ma vie il y a quelques années, que je ne regrette pas du tout, qui m'épanouit totalement, qui a été de développer des activités autour de la transition écologique dans l'inségnement à Cergy, dans le 95, dans le Val d'Oise, donc pas du tout là où je vis. Et j'ai quand même tenu à rester vivre à Marseille. Donc en fait je suis dans cette espèce de chiasme permanent, je fais des allers-retours avec Cergy régulièrement, de temps en temps je résiste parce que j'ai besoin de m'ancrer à Marseille, puis de temps en temps mes étudiants sont là-bas, j'adore le contact avec mes étudiants. J'ai l'ambition un jour de les emmener chez Etika Mondeau, pour l'instant je les amène sur le campus de la transition, c'est un écolieux plus proche. Mais voilà, c'est un truc qui me nourrit énormément et je vis avec cette imperfection-là. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très ancré dans mon rapport à Marseille et je n'ai pas pu développer ce sens de la communauté, ce côté friends en fait que j'avais à New York justement, et que j'ai toujours touché du doigt de loin mais que je n'ai jamais pu vraiment cultiver et qu'il manque et qu'on retrouve dans un écolieux. C'est aussi ça, moi le grand défi de l'écolieux, c'est être capable de trouver les bonnes personnes avec qui ils vivent, on a les mêmes valeurs. Moi je rêve d'un monde où je peux ramener tous mes potes mais ils sont partout dans le monde et ce sera a priori dans une autre vie que ça se passera. Alors là c'est la première limite que je commence à sentir. La deuxième limite c'est le rapport à l'urbanisme, vous êtes tous urbains si vous êtes tous d'ici, en tout cas si vous vivez ici. Je n'ai pas encore été prêt ces dernières années à passer le cap d'aller vivre à la campagne, en tout cas dans un monde moins urbain, mais ça commence à être là, en dormant c'est de plus en plus fort. Et je me souviens de, si vous allez chez Etika Mondeau, si vous êtes déjà allé, il y a un petit personnage très souriant qui s'appelle Poésie, qui est une des filles de Boris. Et qui est très espiègle, j'aime beaucoup la taquiner, et elle me taquine en retour, ça c'est marrant. Et un jour je lui ai dit que je vivais à Marseille, elle m'a dit, ah mais c'est horrible, il y a des immeubles là-bas. Et c'est là que je me suis dit, mais on a grandi, mais dans des imaginaires qui n'ont rien à voir, pour qu'elle, les immeubles se soient là. Alors que moi c'était New York, c'était ma fascination à son âge, sauf qu'elle a raison. Et à un moment, plus je prends de l'âge et plus j'ai besoin de cette connexion à la nature, et que mon quotidien ne soit pas des bagnoles, les pots d'échappement, le béton marseillais, etc. Donc ça je vois que ça manque, ce qui fait qu'en fait à 40 ans, que j'ai eu il y a 3 semaines, je vois bien que la prochaine étape de vie sur mon chemin de vie, elle est proche, je ne sais pas encore quelle est la modalité. Elle va passer par la nature, et puis il y a l'idée de l'écolieu qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir rester connecté ? J'ai acheté un van, et puis en fait, dès que je peux, même si je manque d'ancrage à Marseille, je vais me balader. Et puis je vais dans les endroits comme chez Etika Mondo, où je suis passé déjà 3 fois je crois, ça fait un petit bout de temps, il faut que je repasse faire une visite, refaire un chantier écologique massif pour me replonger les mains dans le cambouis, dans la boue. Et j'enjoins totalement Boris là-dessus, moi mon quotidien il est très connecté aux écrans, parce que je travaille en remote depuis Marseille. Après je me connecte à mes étudiants, mais on est en salle de classe quand je vais les voir. Donc il y a un moment, j'ai quand même développé des programmes entre la transition écologique, régulièrement on a besoin de revenir se remettre. L'autre jour on est allé dans le parc de Cergy, ils n'avaient jamais mis les pieds les étudiants, on est quand même tous un peu déconnectés. Ce passage-là d'abord il est nécessaire régulièrement comme le disait Duc, mais au-delà de ça, la question ça va être quelle modalité, est-ce que je vais vivre dans un endroit comme ça, est-ce que je vais créer peut-être un jour un endroit comme ça. En tout cas voilà, ça fait 2-3 ans que je tourne pas mal avec mon van et que j'essaie de me connecter à la nature comme ça, avec ma façon un peu bourgeoise. Parce que ça reste un trip assez bourgeois la van life quand même, il faut être honnête, en tout cas assez bobo. Et donc c'est un message un peu d'imperfection sur lequel je veux conclure. Je suis à la moitié de ma vie, j'ai pas trouvé le mode de vie parfait, j'ai besoin des 4 piliers de l'écolieu dont je vous parlais. Donc la vie en communauté, la frugalité, ça j'y suis plutôt, l'immersion dans la nature j'y suis pas, et le tiers-lieu quoi, l'endroit où en fait on vit, on travaille quelque part et on rencontre tout un tas de personnes. Et la dernière anecdote sur laquelle je finirais, qui va vous faire sourire, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer ma compagne chez Etica Mondo, ça c'est quand même précieux. Donc ça, ça arrive aussi. Et elle, elle pousse pour qu'on aille dans la nature, parce qu'elle a un appel plus fort que le mien. Et puis il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, allez on va dessiner notre écolieu idéal, notre lieu de vie idéal. Elle voulait tout mettre dans son écolieu, c'était vraiment son boulot, etc. Alors que moi c'était plus, ça me ressemblait plus, moi c'est plus éco-village, un peu chacun chez soi, moi je veux être au bord de la mer, le bord de la mer en Méditerranée, c'est hors de prix en fait, donc écolieux au bord de la mer. Je ne sais pas si un jour ça pourrait exister, mais ce serait mon rêve. Ça existera ? Ça existera, j'espère. Ça peut être à l'étranger. Ça peut être à l'étranger, ouais. Après il faut que j'aille à Sergi. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, t'as raison. Loïc dit que la mer viendra aux écolieux en fait. C'est très juste. L'autre jour j'ai fait venir à Sergi un grand océanologue qui s'appelle François Sarano, que je vous recommande, il a écrit des bouquins formidables, et il vit à Valence. Alors que c'est un mec, il a œuvré pour les océans, c'est incroyable, et je lui ai dit, mais comment on peut vivre à Valence alors que vous êtes amoureux des océans ? Il m'a dit, mais j'ai des tritons dans mon jardin, et la biodiversité, la vie elle est là en fait. Et voilà, il a atteint cette maturité qui fait qu'il n'a pas besoin d'être au bord de la mer, qui de toute façon est bétonné et hors de prix sur la Méditerranée. Donc voilà, on chemine, on n'est pas encore aligné sur ce qu'on veut, mon écolieux à moi dans mon imaginaire, ce que j'ai dessiné, n'a pas beaucoup de sens. C'est de la communauté un petit peu lointaine, un petit peu utopique. Mais c'est ce message-là que je voulais vous porter, c'est que l'imperfection, elle est normale, et le principal, c'est le cheminement. Il faut apprécier le cheminement sur le chemin de vie, tant que vous restez honnête avec vous-même. Voilà. Tu as aimé cette vidéo ? Tu as envie d'en savoir plus sur Etica Mondo ? Et de te former auprès de nous dans notre écolieux ? A l'occasion d'un stage Immersion Nature et Écolieux dans le Parc National de Cévennes ? Eh bien, clique sur le lien en dessous de la vidéo. A l'occasion d'un stage Immersion Nature et Écoliers de la Cévennes 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 Nature et Écoliers de la Cévennes